Je vais tout de suite donner la parole à Sioudid Bensala qui est expert comptable et qui va nous parler maintenant de l'implication sur l'entreprise. On va parler de l'entreprise et qui va nous entretenir donc du programme d'appui conjoncturel tel qu'il a été proposé par le gouvernement. Mais pour lui, ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce programme d'appui conjoncturel, quelles seront les mesures de restructuration ? Sioudid Mahmoudiq, merci beaucoup de participer à notre webinaire sur les implications du Covid-19, sur l'économie en général et sur les entreprises. Et donc, on a hâte de vous écouter sur les implications sur l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure que vous allez nous entretenir donc du programme d'appui conjoncturel qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Évidemment, mais ce qui vous intéresse, c'est que cela, quelles sont les mesures de restructuration nécessaires que les entreprises peuvent prendre pour se préparer au futur. Donc, je vous donne tout de suite la parole et merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Donc, je tiens à vous remercier, vous ainsi que l'Université centrale, pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet d'actualité qui est très intéressant. En ce qui concerne le sujet que nous allons discuter ensemble, qui a été intitulé « L'impact sur les entreprises au-delà du programme d'appui conjoncturel. Quelles mesures de restructuration ? » Je pense que je peux avancer aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on peut déjà parler d'un programme d'appui ? Moi, je pense que les mesures qui ont été déjà annoncées aussi bien par le gouvernement que par la Banque centrale, je peux les qualifier de petites mesures qui sont éparpillées. Il y a le plan financier, le plan fiscal, le plan social et certaines mesures qui sont dont l'objectif est de relancer par la suite l'économie et de restructurer les PME principalement. Mais à mon avis, ce sont des mesures qui sont insuffisantes et qui sont très court-termistes. C'est pour cette raison que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas un vrai programme d'appui au profit des entreprises. Je ne veux pas me tarder sur la présentation des mesures qui ont été déjà mises par le gouvernement. Comme je viens de le dire, il y a certains reports d'échéance au niveau de certaines déclarations fiscales, principalement les déclarations échues à partir du 1er avril 2020. Le report de l'échéance du 2e trimestre au titre de l'ACA échu le 15 juillet 2020. Et également sur le plan financier, il y a eu tout d'abord une baisse au niveau du taux directeur de la Banque centrale, 200 points de base pour être ramené à 6,75%. Et également, il y a eu la publication de la circulaire numéro 2020-06 qui prévoit l'obligation pour les banques et pour les établissements financiers de reporter les échéances en principal et intérêt allant du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 et de réaménager les échéances par la suite en fonction de la capacité de remboursement de chaque bénéficiaire. Et cette mesure, elle a été conditionnée par le dépôt d'une demande qui laisse une trace écrite. Donc, principalement au niveau des mesures, il s'agit surtout de reports d'échéances sur le plan fiscal, social et également sur le plan de remboursement des échéances. Moi, je pense que c'est très insuffisant de le faire. Et je pense également qu'aujourd'hui, avec les délais qui ont été mis en place, il y a même des risques sur l'entreprise. Une fois cette crise de COVID-19 a été dépassée, j'espère que ça ne va pas durer dans le temps. Parce que maintenant, à l'état actuel des choses, personne ne peut estimer combien ça va durer. Personne ne peut estimer les impacts sur l'économie et également sur les finances publiques d'une telle crise. Mais en voyant les mesures de reports d'échéances de trois à six mois, je pense qu'une fois dépassée cette crise, on aura un endettement qui est très important pour les entreprises, sachant que nos entreprises sont déjà sur-endettées, elles sont sous-capitalisées, elles sont passées par des périodes qui sont très difficiles, et notamment au cours de l'exercice 2019, là où la croissance n'a pas été au rendez-vous, nous avons réalisé un taux de croissance qui est très faible de 1%. Plusieurs secteurs qui ont eu, le secteur industriel et également les secteurs exportateurs. La même chose également pour le secteur agroalimentaire. Et donc, je pense que les entreprises sont déjà dans une situation financière qui est difficile. à cause de la conjoncture passée. Et avec la perte de chiffre d'affaires et également la fermeture de certains entreprises, parce que réellement il y a certains entreprises qui sont en train de fermer, et l'accumulation de l'endettement aussi bien sur le plan fiscal, social, que sur le plan bancaire et échéances financières, leasing, factoring, etc. Donc, ça va alourdir la charge, et ça va alourdir l'endettement de ces entreprises. Et je ne pense pas qu'avec de telles mesures, on va arriver à sauver ces entreprises une fois la crise n'était pas passée. Moi, ce que je recommande, ce sont quelques mesures à prendre dans l'immédiat et à court terme pour dégager un peu de trésorerie et alléger les tensions de liquidité au niveau des entreprises en premier lieu, et par la suite pour préparer la phase après crise. Donc, je pense que le taux directeur de la Banque centrale doit encore baisser dans cette conjoncture pour pouvoir alléger les charges financières au niveau des entreprises. Également, il faut trouver une solution sur tout ce qui est compensation de chèques et d'effets, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous que, malheureusement, notre système économique, il accepte d'un point de vue pratique et non pas d'un point de vue réglementaire de se faire payer par des chèques candidataires, de se procurer des chèques de garantie, etc. Et ce que nous avons observé au cours de cette semaine, c'est que tout le monde est en train de déposer les chèques qui sont à disposition pour pouvoir espérer avoir un règlement quelconque. Et tant que c'est un problème général, donc il faut trouver une solution à cette problématique, parce que sinon, on va casser l'ensemble de la machine, puisque la plupart des opérateurs économiques sont en train de fonctionner de la sorte. Également, il faut penser à, si on va assurer la compensation comme d'habitude, donc il faut penser à accorder des autorisations de débit en compte au profit des entreprises qui feront par la suite l'objet de restructuration de dettes à moyen et long terme avec des conditions de faveur pour ne pas alourdir la capacité de remboursement des entreprises. Et je pense qu'il faut également faire la même chose pour les comptes en vue d'améliorer l'encaissement des créances. Et pourquoi pas une agence pour la gestion et le recouvrement des créances commerciales qui échappent au secteur bancaire ? Donc ça, c'est comme première mesure sur le plan financier. Et je pense également qu'hormis la baisse du taux de directeur, il y a lieu également, surtout pour les secteurs les plus sinistrés, d'accorder des bonifications de taux, même sur certains crédits de gestion, bien entendu après restructuration, parce qu'actuellement, les bonifications de taux ne concernent que les crédits d'investissement qui sont réalisés au cours des années 2019 et 2020 uniquement. Or, nous sommes face à une nouvelle crise causée par cette pandémie, donc il faut trouver de nouvelles solutions sur ce plan-là. Ça, en ce qui concerne le plan financier, et en ce qui concerne le plan économique d'une manière générale, je pense que nous avons un contexte favorable pour faire baisser les prix de l'énergie. Nous savons tous que l'énergie constitue une composante très importante au niveau du coût de production de plusieurs secteurs, notamment les secteurs vitaux dont nous avons besoin aujourd'hui. et je pense que la conjoncture est favorable aujourd'hui, avec un baril qui est à 27 dollars actuellement, de faire baisser les tarifs de l'énergie à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement les prix à la pompe, donc je pense principalement aux tarifs d'électricité et de gaz, qui constituent un coût de production pour certaines entreprises, qui est la baisse des prix permettrait de mieux maîtriser les coûts et également, pourquoi pas, de maîtriser certains prix de vente au public. Il y a également tout ce qui est suspension des frais à l'importation, notamment les frais de séjour au niveau des ports, parce qu'aujourd'hui, nous importons pratiquement tout. On importe les matières premières, les produits semi-finis, l'énergie, les équipements, etc. Et il y a plusieurs importations qui sont actuellement bloquées au niveau des ports et les frais de séjour de ces marchandises au niveau des ports sont contraints d'être décomptés. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a lieu de les suspendre pour ne pas allourdir la charge des entreprises. Il y a également le volet de règlement des fournisseurs de l'État et des entreprises publiques. Il y a des centaines de millions de dinars de créances sur l'État et les entreprises publiques. Aujourd'hui, il est temps de payer ces entreprises au risque qui sont déjà en décélération au niveau de l'activité ou bien complètement à l'arrêt. Donc, il est important de régler ces entreprises pour pouvoir, par la suite, dans l'immédiat pour payer les salaires et par la suite pour pouvoir se procurer un minimum de trésorerie qui permet la reprise de l'activité. Il y a également sur le plan, dans l'immédiat, je pense qu'il y a lieu au moins d'alléger tout ce qui est procédure administrative au niveau de l'exécution de la procédure de la mise en chômage technique, au niveau également de tout ce qui est constitution et traitement des dossiers permettant de bénéficier de la contribution du fonds de restructuration des PME. Et je pense qu'il y a lieu également d'étendre le champ d'application de ce fonds à d'autres secteurs d'activité qui sont actuellement exclus, tels que la promotion immobilière, la consommation sur place, etc. Donc, je pense qu'il est important d'étendre son champ et surtout, surtout, d'alléger les procédures de dépôt et de traitement des dossiers. Il y a lieu également, à mon avis, d'alléger les charges sociales qui sont à la charge des employeurs pour pouvoir maîtriser encore davantage le coût de production et également d'alléger les tensions de trésorerie. Maintenant, sur le plan fiscal, je pense que dans l'immédiat et dans le même sillage, dont le même objectif d'alléger les tensions de trésorerie, il y a lieu de reporter les échéances fiscales, notamment celles du mois de février, dont l'échéance est prévue pour le 28 mars, et également l'échéance du premier trimestre CNSS. Il est plus important de reporter cette échéance que de le faire pour la deuxième, dont la date limite est prévue pour le 15 juillet. Donc, nous avons besoin de liquidité dans l'immédiat et il vaut mieux reporter celles du premier trimestre. Ça, comme première mesure. Comme deuxième mesure, je pense qu'il y a lieu également de supprimer le premier et le deuxième accords professionnels dont l'échéance est prévue pour le 25 juin et le 25 septembre 2020. Et on connaît que les échéances d'accounts provisionnels représentent 30 % de l'impôt dû de l'année précédente. Donc, c'est 30 % de l'impôt dû au titre des résultats de 2019. Et c'est une avance sur l'impôt de 2020. Aujourd'hui, je pense que même les entreprises qui ont réalisé de bonnes performances et de bons résultats en 2019 ne le feront pas de la même manière en 2020. Donc, ça ne sert à rien d'avancer de l'impôt sur l'exercice 2020 et constituer des crédits d'impôt au détriment de la trésorerie des entreprises. C'est pour cette raison que je propose d'annuler, de supprimer carrément les accords provisionnels, au moins le premier et le deuxième accords provisionnels. Sur le plan amélioration de la trésorerie, je pense également qu'il est temps de baisser les taux de retenue à la source et d'ajuster également l'assiette de calcul des retenues à la source parce que les retenues à la source sont en train de peser lourdement sur la trésorerie des entreprises. Et la même chose pour tout ce qui est retenue à la source de TVA sur les marchés publics. Donc, je pense qu'il y a lieu de suspendre l'application de la retenue à la source sur le TVA sur les marchés publics pour pouvoir dégager suffisamment de trésorerie au profit des entreprises qui travaillent principalement avec l'État et les entreprises publiques. Également, pour tout ce qui est avance d'impôt sur les importations, l'AIR, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de la suspendre et de revoir sa base de calcul parce qu'aujourd'hui, elle est calculée sur le volume des achats en toutes taxes et droits comprises pour pouvoir alléger et les sources de création de crédits d'impôt chroniques. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a lieu de suspendre l'application de l'AIR ou bien de faire baisser d'une manière importante son taux qui est actuellement de 10%. Également, pour pouvoir dégager suffisamment de trésorerie, je pense aujourd'hui que la question de restitution des crédits d'impôt et des crédits de TVA, elle doit être mise sur la table et il faut mettre de nouveaux mécanismes qui permettent de traiter très rapidement les dossiers et de payer les entreprises dans des délais assez courts et pourquoi pas permettre l'imputation de ces crédits sur les dettes fiscales qui sont dues au profit du trésor public en attendant de vérifier les montants à travers les contrôles fiscaux. Comme ça, on permet aux entreprises au moins de ne pas alournir ces crédits. Également, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de réaménager les échéances fiscaux et sociaux également. Plusieurs entreprises et notamment des PME qui n'ont pas les moyens suffisants qui sont passés par des crises précédentes. Aujourd'hui, ils ont conclu des échéances pour payer leurs anciennes dettes fiscales et sociales et je pense que compte tenu de la crise actuelle, il y a lieu aujourd'hui de réaménager ces échéances à l'instar de ce qui va se passer pour les échéances bancaires. Je pense également qu'aujourd'hui, il faut penser à accorder davantage des incitations fiscales au profit des SICAR et des fonds communs de placement à risque pour employer leurs fonds dans la restructuration des entreprises et principalement les programmes de restructuration des PME. Nous connaissons tous qu'aujourd'hui, les fonds chez les SICAR et les SICAR, il y a une bonne partie qui n'est pas utilisée et que ces fonds doivent être utilisés selon un catalogue de projets d'investissement. Et malheureusement, la restructuration des PME, la restructuration des entreprises ne figure pas parmi le catalogue qui donne droit aux avantages fiscaux. Je pense aujourd'hui qu'on peut prévoir des avantages fiscaux au profit de ces emplois pour encourager les SICAR et les FCBR à employer les fonds disponibles dans la restructuration des entreprises et ne pas se suffire de ce qui a été fait ou qui sera fait plutôt au niveau de la CDC. Cela, sur le plan des mesures à court terme, je pense que c'est faisable malgré que cela va se traduire par des manques de recettes au profit du Trésor public. Mais aujourd'hui, je pense que sauver le tissu économique national et surtout les emplois est plus important que n'importe quel coût qui sera supporté sur le budget de l'État. En ce qui concerne l'après-crise, je pense qu'il faut se préparer dès maintenant malgré que l'horizon temps n'est pas vraiment connu par l'ensemble des opérateurs. Mais je pense qu'on doit dès maintenant penser aux mesures qui doivent être mises en place d'après-crise. Et sur ce plan-là, je pense qu'il doit y avoir un retour aux fondamentaux, mais avec une vision futuriste, plutôt futuriste. Lorsque je dis un retour aux fondamentaux, je parle de la relance du secteur de santé, du secteur de l'enseignement, les secteurs primaires comme l'agriculture et tout ce qui est matière première, énergie, phosphate, etc. Donc, il y a lieu d'assurer une relance suffisante et de doter ces secteurs des moyens suffisants pour la relance. Et par la suite, il y a également de relancer tout ce qui est secteur de logistique, de réseau de distribution, sans oublier également tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Et sur le plan financé également, pour assurer l'accompagnement, il y a lieu de penser dès maintenant à revoir le rôle des banques dans le financement de l'économie. Il y a lieu tout d'abord d'améliorer le taux de bancarisation qui est actuellement très faible. Il y a lieu également de revoir tout ce qui est services de base qui doivent être assurés par le secteur bancaire. Tout ce qui est tarification, puisqu'aujourd'hui, avec ces taux d'intérêt, de toute façon, on ne va pas arriver à relancer l'économie et l'investissement, ni à reconstituer le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, il y a lieu de revoir tout ça. Et également, nous avons aujourd'hui fait un constat sur les difficultés qui peuvent surgir à cause du retard très important que nous avons accusé en matière de digitalisation, en matière de decaching, mobile banking, PayPal, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très urgents, qui doivent être régularisés pour pouvoir assurer la reprise et ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. Également, je pense à revoir le rôle de la poste tunisienne. Nous avons, au cours des dernières années, beaucoup parlé du rôle de la poste tunisienne et de la possibilité de la transformer en une banque. Je pense qu'aujourd'hui, avec le réseau dont dispose la poste, avec le nombre de clients de la poste, et avec l'utilité qui est procurée, même sur le plan social, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se pencher sur ce projet. Également, sur le plan financier, je pense que nous avons accusé un retard important au niveau du lancement des établissements de paiement, malgré que le texte existe depuis quelques mois. Et au niveau également de la créativité pour pouvoir offrir de nouveaux produits bancaires et financiers sur le marché qui permettent d'appuyer les entreprises, parce que nos entreprises, de toute façon, elles auront besoin de beaucoup de moyens financiers pour pouvoir assurer la reprise, sachant que leur niveau d'endettement, il va s'alourdir d'une manière très grave avec tout ce qui est report d'échéance qui a été effectué. D'ailleurs, je pense aujourd'hui que plutôt il y a lieu de créer un fonds de restructuration et de reprise, de restructuration des entreprises et de reprise économique qui permet plutôt de recapitaliser ces entreprises au lieu de recourir d'une manière classique à des restructurations de dettes, à des consolidations et des réunions qui, à mon avis, ne permettent pas d'assurer les nouveaux investissements et de dégager suffisamment de cash flow par ces entreprises-là. Dans le même contexte, je pense aujourd'hui qu'il y a pas mal de textes de loi qui doivent obligatoirement changer, notamment la loi sur les chèques, le code de commerce en ce qui concerne tout ce qui est effets financiers et effets commerciaux. Je pense également à la loi sur les procédures collectives. Il y aurait forcément plusieurs entreprises qui seraient en difficulté postérieurement à cette crise, indépendamment de sa durée dans le temps. Donc, il y a lieu aujourd'hui de revoir cette loi sur les procédures collectives pour pouvoir alléger les délais et prendre des décisions rapides permettant de redresser ces entreprises. Je pense également à la loi sur les délais de règlement qui, aujourd'hui, n'est pas appliquée d'une manière convenable et par là même sur le rôle du conseil de la sécurité, plutôt de la concurrence. Et également avec tout ce qui s'est passé et avec le besoin, le nouveau besoin dont tout le monde s'est rendu compte au cours de ces derniers jours. Donc, nous avons intérêt à mettre en place un dispositif réglementaire adapté sur tous les plans juridiques, fiscales et autres pour régir tout ce qui est e-commerce et également pour régir tout ce qui est fintech, tout ce qui est paiement en ligne. Donc, je pense aujourd'hui que c'est une nécessité, ce n'est plus un choix. Egalement sur le plan de relance, aujourd'hui, nous avons une loi qui régit tout ce qui est SICAV monétaire. Je pense là sur le plan fonds qui doivent être collectés et préservés pour améliorer l'épargne et par là même trouver la liquidité nécessaire pour pouvoir accorder les financements au PME principalement. Le fonds des fonds qui a été prévu par la loi transversale de l'investissement de mai 2019 et qui aujourd'hui n'est pas mis en place. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'accélérer le processus de mise en place de tel fonds. Et bien entendu, je pense à la refonte, on a déjà beaucoup parlé de ça, la refonte de la réglementation de change et également à la refonte de la réglementation en régissant le marché financier pour accorder beaucoup plus de souplesse au niveau, surtout au niveau du marché obligataire, du marché sur les bancs de trésors, de la souscription et l'intervention par les investisseurs étrangers sur ce marché et qui permettrait de drainer des fonds et des liquidités en devises étrangères. Sur le plan fiscal, je pense que tout le monde s'est rendu compte d'une manière concrète qu'aujourd'hui, il y a lieu de mettre en place la refonte du système fiscal d'une manière globale qui a principalement pour objectif de faire baisser la pression fiscale, aussi bien sur l'entreprise que sur les personnes physiques et également d'assurer une équité fiscale. Parce qu'aujourd'hui, la pression fiscale, elle est malheureusement subie par une partie de les banques contribuables, qui sont généralement les banques contribuables, qui déclarent régulièrement. Et cette pression fiscale qui est aujourd'hui aux alentours de 32,5%, malheureusement, elle est très mal répartie, mais également, elle n'a pas de contrepartie en termes d'investissement public, en termes de services publics. Et on voit aujourd'hui les difficultés qui sont rencontrées au niveau du secteur de la santé, au niveau de la logistique également. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu en urgence de mettre en place la réforme fiscale. Je pense également à la réforme du système d'investissement et également du dispositif des avantages fiscaux. Les investissements, en fait, les chiffres confirment, mais dire, les investissements depuis la première question de la loi de 2017 sont en train de baisser à cause notamment d'une complexité très importante au niveau de la lecture des différents textes et au niveau de leur application également. Et à cause de l'étendue du champ d'application des avantages fiscaux qui a été très limité par rapport à l'ancienne réglementation. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a lieu d'évaluer le dispositif des avantages fiscaux qui a été mis en place depuis avril 2017 et d'aller vers un nouveau dispositif beaucoup plus simple qui permet d'accorder des avantages plus importants, notamment en matière de recherche et développement, en matière d'emploi, en matière d'exportation, en matière de secteur de soutien qui sont des secteurs vitaux. Je pense à l'enseignement, notamment tout ce qui est d'enseignement à distance et learning. Je pense également au secteur de la santé et bien entendu au secteur des nouvelles technologies et des énergies renouvelables. A mon avis, il faut renforcer les avantages et le dispositif des avantages tout en simplifiant les procédures et en allégeant les conditions doctorées dans ce sens. Également, je recommande de renforcer le rôle de la CDC au niveau de la reprise économique parce que la CDC dispose de plusieurs fonds qui sont aujourd'hui, dont l'emploi aujourd'hui n'est pas accordé forcément au financement de l'économie et des PME. Il y a lieu, à mon avis, de réorienter les emplois qui sont faits actuellement par la CDC pour drainer suffisamment d'argent au profit des investissements de reprise. Donc ça, sur le plan fiscal et par la suite, comme nous l'avons déjà constaté, je pense également qu'aujourd'hui, il est temps de revoir notre réglementation de travail. Aujourd'hui, les questions de télétravail, de travail à distance, de travail partiel, etc. doivent être déployés au niveau de notre dispositif et on a intérêt à réformer notre réglementation actuelle pour permettre beaucoup plus de souplesse au niveau des emplois et au niveau également de la relation entre employeurs et employés et qui nous permettrait également d'améliorer notre classement au niveau des différents classements à l'échelle internationale, notamment le Doing Business. Là, on est pratiquement au dernier rang en ce qui concerne la réglementation souplesse de la réglementation de travail. Par la suite, en dernier, je pense que pour pouvoir assurer cette reprise, nous devons tous consommer Tunisien pour pouvoir améliorer la situation de nos entreprises qui sont déjà dans des difficultés financières très importantes et également pour ne pas à lourdir davantage le pouvoir d'achat du citoyen qui, actuellement, il est en baisse et il le sera davantage dans quelques mois. Merci, Siolide, pour cette excellente intervention riche en enseignement. Vous nous avez présenté non pas des mesures, mais vous nous avez présenté un plan de restructuration de toute l'économie. Vraiment, je vous remercie énormément. Ça a été très riche et c'est une excellente intervention. Vous savez, les participants peuvent poser des questions. Il y a une question qui vient et puis ensuite j'aurai, moi aussi, deux petites questions. La première question d'un participant ou d'une participante, c'est « A-t-on les moyens d'appliquer ? » Elle a dit « Excellente intervention, M. Batsala, d'abord. » Mais elle a dit « A-t-on les moyens d'appliquer toutes ces mesures et de revoir notre rationale juridique ? » Bien sûr que nous avons les moyens. Écoutez, on doit les avoir. Sinon, qu'est-ce que ça va se passer ? Toute l'économie va fondre. Et là, avec toutes les répercussions sur le plan social qui peuvent pousser même vers une anarchie totale à l'échelle nationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit obligatoirement se procurer les moyens. Mais on doit le faire d'une manière intelligente de telle sorte qu'on peut tout d'abord attirer les fonds et les investissements étrangers en assurant une meilleure ouverture sur l'étranger sur ce plan-là, sans se mettre des tabous et des lignes rouges. Et également, je pense que le capital national, il peut contribuer d'une manière très importante dans cet effort au niveau banque centrale, au niveau système bancaire également. Parce qu'aujourd'hui, si les banques ne vont pas contribuer suffisamment à un effort, ces mêmes banques vont perdre leurs clients et donc leur business. Donc, nous savons que notre système bancaire, c'est un système qui est concentré à 100% sur le marché national. Donc, c'est pour cette raison que tout le monde va jouer. Je pense que tout le monde va jouer le jeu. Et même au niveau de la Banque centrale, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revoir les politiques qui ont été, entre guillemets, imposées par le FMI en matière de refinancement, en matière de seuil minimum de jours d'importation, etc. Donc, il y a certaines marges de manœuvre qui peuvent être utilisées actuellement. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains fonds, surtout au niveau des SICAR, des fonds communs de placement à risque, et également au niveau de la CDC, qui peuvent être utilisées au moins dans la première phase pour pouvoir appuyer et financer les PME à travers le secteur bancaire et le secteur financier, et également à travers une contribution directe de la part de l'État. Mais juste une petite remarque, parce que nous avons beaucoup parlé des PME et des entreprises, donc nous avons parlé surtout du secteur privé. Je pense également qu'il y a lieu aujourd'hui de restructurer également les entreprises publiques, parce que de toute façon, pour pouvoir assurer la relance économique, on en aura besoin de plusieurs entreprises publiques, notamment des entreprises qui passent actuellement par des difficultés très importantes, surtout dans le secteur de logistique. Je pense à Tunisère, à la SNCFT, au transport terrestre de manière générale, et je pense également à la STEC et autres entreprises, qui aujourd'hui, il y a lieu de restructurer pour pouvoir continuer à contribuer convenablement à cette reprise économique.